nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite un immense plaisir d'être à nouveau avec vous mardi 7 mars 2023 mesdames et messieurs merci à toutes et à tous de nous d'être avec nous encore une fois ce matin l'actualité comme certains ou d'aucuns le savent est dominée notamment par ces nouvelles je commence par ces déclarations de moindon zangui ministre des l'essu il dit si la force de l'eac n'avait pas été déployée à goma la ville serait prise par le m 23 avait la ville la ville s'est reprise par le m 23 il est donc le m bret avait déjà pris kibumba et kiwanja il descendait vers kanyaroutinya c'était évident ce déploiement nous a aidé en ce moment en ce moment là à stopper le rwanda à gagner du terrain politique les partis politiques et s'idée de fayoulou ensemble de moïse katoumbi et lgd de matata organisent une marche de une marche le samedi 11 mars à 10h pour condamner la guerre d'agression et soutenir les fa rdc dans un communiqué les fa rdc dénoncent une énième violation du cessez le feu par l'em 23 rdf qui ont lancé le 6 mars une attaque ayant ciblé le contingent burundais de l'eac le camp le camp de déplacés et les environs de mobambiro une attaque aux mortiers 82 et 120 avec d'énormes dégâts ça c'est un communiqué des fa rdc la demande de mise à libératé provisoire introduite par fortuna bisselle est déclaré une fois de plus non fondée agression dans l'est où toujours le gouvernement adopte un projet d'ordonnance loi instituant une structure des citoyens réservistes en appui au fa rdc les groupes armés locaux sont motivés en tant que réservistes et de l'armée congolais tout celui qui a la notion d'armes sera appelé à défendre la patrie ça c'est justement moindon zanguik une nouvelle fois la marche le marché de change est stable et le franc congolais s'est maintenu à 2035 le dollar américain c'est un communiqué de la banque centrale du congo qui vient taire la rumeur selon lesquelles le franc congolais le dollar américain s'échangerait à 25000 sur sur le marché Kinshasa une délégation et un député a été arrêté le 3 mars dernier avec des munitions de guerre à Kinshasa l'élu du nord kivu et d'où Moanga Chuchu aujourd'hui il s'y dévoit à nouveau comparaitre devant la haute cour militaire l'accord de gouvernance est celle qu'il y a eu entre Félix Tisekedi et Joseph Kabila pour la coalition FCCK c'était une déclaration de Korné Nanga relatif relative pardon à sa sortie médiatique à jeune afrique où d'aucun disait qu'il avait reconnu qu'il y aurait un accord entre entre le président Kabila avant la nomination du président Tisekedi il est venu démentir il parle plutôt de l'accord FCC cash il ajoute en disant un tel accord on le jette pas dans la poubelle parce qu'il a permis d'éviter un bain de sang deux sujets ce matin deux sujets autres avec deux invités également pour l'instant premièrement entre congolais et français qui est responsable de cette situation que nous connaissons dans la partie est entre congolais et français qui est responsable deuxièmement pourquoi le gouvernement a-t-il suspendu de financer les élections dans dans notre pays ça fait six mois c'est plein déni Kadima six mois qui ne reçoivent pas des fonds de financement ni des opérations électorales pourquoi cette suspension pourquoi il n'y a plus de financement depuis un dépris six mois voilà les deux thématiques que nous allons aborder je suis avec deux invités Joël Mbombo du MLC bonjour Joël je salue aussi tous les spectateurs qui nous suivent maintenant merci d'être ici pour débattre et puis éclairer la lanterne du peuple congolais merci monsieur Joël monsieur Luc Malembe bonjour aussi merci d'être avec nous bonjour monsieur Dan je réciproque mes salutations au co-débatteur Joël ainsi que à tous ceux qui nous suivent dans votre grande émission ici Grande Tribune et j'en profite pour féliciter comment dire souhaiter un joyeux anniversaire à mon parti les CID qui totalise aujourd'hui 14 ans d'existence donc joyeux fêtes à tous les camarades de les CID et surtout à notre leader les CID est un plan dans lequel on se prend dans les 26 provinces oui partout partenaire dans toutes les 26 provinces moi je ne suis pas de Kinshasa moi je suis de l'Itouri à l'extrême nord-est du Congo dans toutes les provinces oui on vient du congrès à Kisangani qu'élu de PES n'a jamais tenu depuis son existence et c'est tout le Congo que nous avons amené à Kisangani donc joyeux anniversaire à notre leader éclairé le président élu Martin Fayoulu après Fayoulu qu'il sera quel peu de l'avenir de les CID ? les CID ne se résument pas à Fayoulu c'est élu le président de tous les temps nous l'avons élu dans le congrès au prochain congrès nous pouvons décider que ce ne sera plus lui c'est aussi ça la démocratie alors nous le parti ne se résume pas aux individus très bien un biscuit alors merci un biscuit d'abord chez moi en Itouri enrôlement des électeurs monsieur Dan c'est que ce régime avec sa CENI ont déjà mis en place un plan pour que l'Est presque l'Est du Congo en général ne s'enrôle pas d'abord ils ont amené très moins de machines à l'Est si vous comparez le nombre de machines qu'il y a dans l'espace Grand Kassai et le nombre de machines qu'ils ont envoyé dans tout l'Est l'espace Grand Kassai est au-dessus c'est pas l'avis de Denis Kadima mais je vous dis et ensuite les machines que monsieur Kadima va envoyer à l'Est au moins 40% de ces machines sont en panne et la CENI s'arrange pour ne pas réparer ces panne la conséquence c'est qu'il y a des files d'attente terribles que ce soit à Goma, à Bukavu, à Bouné, à Kisangani, à Issyro et partout et ça fait que les gens passent 3 jours sans se faire enrôler vous venez toute une journée, vous rentrez demain et l'idée est de démoraliser, démobiliser, décourager la population de l'Est pour qu'ils ne s'enrôlent pas dans l'entretemps on distribue des machines à tous les députés de l'Union Sacrée ils sont en train d'enrôler dans l'espace Grand Kassai non, non, vous avez vu un député, ça dit pas commis un accident c'est pas l'avis de Denis Kadima mais Mérou Système livre des kits électoraux à qui d'autre ? à moi Luc, à vous Dan c'est à Kadima, comment un député de l'Union Sacrée se retrouve avec une machine de la CENI ? où est-ce que ça allait ? si cette DIP n'avait pas connu d'accident nous n'aurions jamais vu c'est à dire, il y a comme ça beaucoup de machines qui sont entre les mains des députés et de toutes les personnalités de l'Union Sacrée qui enrôlent, y compris des enfants dans leur maison, nous avons vu des images choquantes non, M. Kadima, c'est tout simplement de la... à cette allure, vous n'allez pas accepter les crédits de la CENI ? on ne peut pas, si déjà quelqu'un M. Kadima n'est même pas capable de publier le budget de la CENI il ne sait pas nous dire combien il a déjà eu et combien il veut il ne sait pas le dire, il cache il ne sait pas nous dire en tout cas, nous, déjà on l'a dit depuis le débit M. Kadima ne nous rassure pas vous croyez que tu sais qu'il dit à Nome Kadima à la CENI pour qu'il nous proclame, nous ? non ? c'était pour qu'il le proclame, lui, à tout prix mais vous y allez quand même non, non, mais on va ou même vous disent déjà qu'il n'y aura rien c'est pas que tu sais qu'il dit lui-même qui est en tête de la campagne pour les reports des élections c'est pas Kadima lui-même que vous avez suivi sur Télé 50 dire qu'il n'a pas d'argent on ne va nulle part ces gens ont peur des élections voilà pourquoi la guerre a été réactivée très bien voilà pourquoi le M23 est né donc l'Est de Bouna les gens ne sont pas en train de s'enrôler et c'est difficile d'ailleurs la population de Bouna va les gens vont s'enrôler dans l'intérieur les gens de Bouna parce que c'est plus facile on venait de me dire oui on veut dire que les gens de Bouna vont s'enrôler à Kassegni à Chomé au bord du lac Albert à 60 km là c'est facile mais je voudrais leur dire que c'est pas une bonne chose parce que quand vous allez vous enrôler à Kassegni c'est que vous ne pouvez plus voter à Bouna les jours du vote vous vous êtes habitant de Bouna mais vous n'irez pas à Kassegni seulement pour voter donc c'est une voie qui sera perdue alors que nous avons besoin d'avoir des députés des députés modèles des bons députés nous avons besoin d'un bon président de la République nous avons besoin des conseillers municipaux des députés provinciaux il faut pas faire ça Très bien merci M. Malende M. Mbombo, Joël bonjour 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 un biscuit aussi oui à ce qui me concerne les biscuits je dirais plutôt les problèmes des demi-terrains qui est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur au niveau de la de la ville province de Kitchasa alors vous allez vous remarquer ces derniers temps avec avec les transports surtout des taxis ça pose un petit sérieux problème avant même de venir à cette émission j'ai été interpellé par la population pour me dire que non en tout cas ils sont ils sont fatigués de de cette affaire des demi-terrains des demi-terrains c'est un peu partout vous allez vous rendre compte chère Dan vous quittez à partir de de Rompois-Willeri Rompois-Willeri jusqu'au niveau des régies des eaux on vous taxe 1000 francs et vous arrivez au niveau au niveau de la régie des eaux jusqu'au niveau de la gare centrale on vous taxe aussi 1000 francs donc il y a des prix chacun fixe les prix selon selon sa volonté la ville alors ça pose un petit problème la raison pour laquelle je voulais vraiment interpeller le gouvernement de l'Union sacrée de Kitchasa le gouverneur Gentilin Ngobila y compris son son ministre des transports des CAP de faire respecter n'est-ce pas les tarifs à ce qui concerne les transports en commun dans la ville-province de Kitchasa parce que le fait de laisser c'est une nouveauté monsieur Joël bon on ne peut pas dire que c'est une nouveauté il n'y a pas une nouveauté mais le prompt c'est qu'il y a une récredescence vous comprenez ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de nouvelle parce que je crois même les parce que tous les gouverneurs qui passent ils luttent contre ces phénomènes parce que c'est au profit des chauffeurs en fait alors ils profitent dans l'absence peut-être l'absence des agents de l'Etat des ministères des ministères des transports au niveau provincial ils profitent quoi alors au lieu de faire une course normale ils profitent pour faire des demi-terrain raison pour et de gagner plus quoi alors je veux aussi revenir par rapport à des choses que j'ai écouté venant de mon ami Lik il a parlé beaucoup de choses il a parlé d'abord par rapport à ce qui concerne les kits électoraux comment ça a été dispaché qu'au niveau de l'est du pays il n'y en a pas assez alors peut-être il n'avait pas suivi des NICADEME moi j'ai suivi des NICADEME mais il a cité trois provinces où on a on a on a triplé même les les kits électoraux il a parlé des Okatanga il a parlé des kits électoraux et puis des l'est alors il n'a même pas maçonné de Mbujimai ni de Grand Kassai il n'a même pas parlé de ça parce qu'en terme de dispatching on a pris donc les provinces qui ont eu beaucoup des kits électoraux c'est les trois provinces là alors je ne sais pas pourquoi elle est en train de dire une commission locale qui suit de près l'affaire nous avons non ce sont des ce sont des fausses informations ce sont des informations des informations erronées on comprend comment est-ce qu'ils font les modistes opérandises des des gens de la Mouca ils sont forts avec des intox alors je ne peux pas croire cela parce que moi je crois au moins à la personne qui est chargée de cette opération moi je l'ai suivi il y a des jours passés il a rassuré qu'il y a les trois provinces là où on a déployé beaucoup de kits mais en dehors de ces trois provinces il est aussi évident qu'on a vu dans le véhicule d'un député national oui certains matériels à ce qui concerne les matériels qu'on a je ne sais pas si je dois dire qu'il avait des matériels parce que moi je suis en train d'interpréter seulement ce que Denis Kadima avait dit parce que je l'ai suivi on l'avait posé aussi cette question il a dit qu'il y a une enquête en cours pour l'instant ce n'est pas il ne peut pas se prononcer là-dessus mais déjà avec l'enquête enclachée jusqu'à présent on n'a même pas retrouvé une machine mais il a quand même reconnu que sur les documents les documents qu'on a trouvés oui c'était bien de la CNI mais il était bien de la CNI mais malheureusement il n'y avait pas de machine c'est ça qu'il allait il n'y avait pas de machine mais cela prouve aussi que ça fait quand même réfléchir comment est-ce qu'on peut trouver des documents qui portent les signatures comment dire le cachet de la CNI pas le cachet mais le logo de la CNI comme il l'a dit lui-même bon en fait nous sommes dans un nous sommes au 20ème siècle où la technologie a pris de l'envol ce n'est pas seulement peut-être parce qu'on part de la CNI même presque dans tous les secteurs il y a aussi des des mafiers ainsi de suite qui sont capables même de pirater les fiches de la CNI vous êtes sans ignorer de cela qu'est-ce qu'on ne pirate pas ces derniers temps pour que l'opposition se méfie davantage non le problème c'est quoi je crois que moi je crois plutôt à ce que le président Denis Kadzi m'avait dit que quoi qu'il en soit même si vous détenez des fiches de la CNI mais vous n'aurez pas l'accès plutôt à l'ère centrale électorale parce que c'est vraiment sécurisé vous comprenez vous pouvez avoir vos fiches à la maison tout ça mais pour accéder à l'ère centrale électorale vous aurez du mal c'est ce qui est plus important parce que à la vie l'évolution de la technologie alors quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut chez lui à la maison je ne sais pas même lui-même ne sait pas comment contrôler mais au moins la centrale électorale est très bien sécurisée c'est ce qui est plus important merci beaucoup merci beaucoup monsieur Joël avant de lancer le film excusez-moi si je peux aussi féliciter parce que je vais féliciter les nouveaux camarades l'ex-gouverneur de la province orientale l'ex-gouverneur aussi de la province de la province de l'Ethorie après les démembréments et Jean Baman Missa qui est aujourd'hui dans les rangs de MLC alors je tiens vraiment à lui féliciter pour ses choix nous sommes là MLC est alliés nous avons besoin des grandes figures en tout cas c'est vraiment un bon recrutement voilà monsieur Baman Missa un bon mercato pour le MLC un mercato politique on peut dire assez réussi parce que c'est une grande figure une grande figure un ancien gouverneur de la province orientale bon union sacré union sacré artiste de plus en plus large on verra bien comment ça va se dérouler à la présidentielle et même aux législatives nationales et provinciales voilà avant que nous prenions les deux sujets j'aimerais que vous puissiez quand même réagir sur cette sortie médiatique de l'ancien président de la CENI Cornel Nanga à qui d'aucuns ont dit on déclarait qu'il a dit à Jeune Afrique qu'il avait mis un accord avant que le président Sisekedi n'arrive au pouvoir c'est qu'il a formellement démenti il a dit ceci je cite l'accord de gouvernance est celle qu'il y a eu entre le président Félici Sisekedi et Joseph Kabila pour la coalition FCCK un tel accord FCCK on ne le jette pas dans la poubelle parce qu'il y a il a permis d'éviter un 200 accord il y en a bel et bien eu parce que l'ordonnance du président Tisekedi nommant le premier ministre Ilunga Ilungkamba nommait le citer textuellement pour dire qu'il y avait c'est ça c'est connu de tous c'est de ça que Kone Nanga était en train de parler voilà c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit venons-en alors aux réactions M. Luke Malembe votre réaction par rapport à ça très bien avant d'y arriver moi je parle toujours avec des chiffres parce que j'ai en face un ami qui est venu raconter sa vie au lieu de parler des choses qui intéressent s'il vous plaît non non j'ai les chiffres de la scène répondez à ma question je prends seulement la province du Congo central nombre de kits du Kassai central plutôt nombre de kits envoyés 1114 Kassai central je prends l'Itouri chez moi l'Itouri l'Itouri on envoie voilà on envoie 782 kits c'est quel document ça ? c'est le chiffre de la CENI c'est le chiffre de la CENI c'est la CENI qui avait publié le nombre de kits envoyés dans chaque province je peux voir oui vous allez voir je vais vous montrer ça vous savez cette émission est suivie par le public je vais vous montrer ça c'est un tableau qui avait été publié à l'époque c'est un tweet de Martin Fayol le 20 décembre oh messieurs soyons quand même sérieux non vous vous faites confiance soyons sérieux vous faites confiance à Denis Kassi c'est un document vient de la CENI après vous dites que non ça vient de la président du parti non non le président Fayolou avait fait une analyse sur ces chiffres analyse donnez les documents est-ce que vous avez un chiffre pour les contredire vous n'en avez pas donnez les documents je viens de vous les donner ok je viens de vous les donner ah vous voyez maintenant vous êtes champion de la CENI alors vous savez vous savez c'est cher Dan ces chiffres ne sont pas de la CENI ce ne sont pas de la CENI ok il n'y a pas de problème vous savez c'est comme dans un match de football lorsqu'un camp défend l'arbitre un camp défend l'arbitre c'est qu'ils sont connivents c'est qu'ils sont connivents c'est ce que mon ami est en train de faire ici alors revenons à votre question vous avez dit c'était quoi la question encore parce que là j'ai regardé les chiffres j'ai regardé les chiffres avec les tableaux là qui n'a pas de sources fiables vous vous n'en avez même pas Cornet Nanga qui parle de la CENI alors monsieur Cornet Nanga nous ne savons pas pourquoi on l'a pas encore arrêté jusqu'aujourd'hui la place de Cornet Nanga est en prison c'est ce que nous avons demandé pourquoi ce régime n'arrête pas Cornet Nanga Cornet Nanga a dit c'est la justice qui n'arrête pas le régime il n'y a plus de différence entre justice et régime papa il n'y a pas de différence c'est la même chose ces histoires là alors pourquoi Nanga avait dit quoi dans jeune Afrique il ne faut pas qu'il commence à revenir en arrière aujourd'hui ça ne va pas passer c'est un retropédalage non oui lui il avait dit qu'il était aux premières loges de de ce deal qui a conduit monsieur Tissé qui a dit au pouvoir et qu'il l'avait fait parce que c'était pour éviter un bain de sang au pays ça n'a rien à voir avec FSSK ça n'a rien à voir à cette époque ça n'a rien à voir Nanga en 2018 pour être beaucoup plus précis je crois qu'il serait très important que nous ayons finalement cette interview que Cornet Nanga avait c'est sur jeune Afrique il faut le lire moi je l'avais lu c'est sur jeune Afrique bon évolue monsieur Nanga il dit qu'il était aux premières loges je voudrais d'abord lui demander quel est le bain de sang qui allait faire couler le sang des Congolais de quel bain de sang il parle nous la mouka nous n'étions pas armés nous ne l'avons jamais été nous ne sommes pas comme mon ami ici avec son parti milice qui porte le sang des Congolais sur la main et leur leader qui revient d'ailleurs de prison nous ne sommes pas comme ces gens-là alors qui allait verser le sang des Congolais en 2006 le MLC c'est Chamaël a victoire avec avec Kabila c'était le bain de sang dans cette ville c'est ça les gens qui font le bain de sang pas nous le MLC le MLC non en 2018 c'est un mouvement rebelle devenu parti politique c'est un mouvement rebelle il porte le sang c'était un mouvement c'était un mouvement c'est le même non ça n'a jamais changé qui a amené les Ougandais dans ce pays c'est eux qui ont fait infiltrer les Ougandais dans notre armée c'est le MLC je suis surpris de voir ce genre de personnes venir ici nous donner des leçons nous en 2018 on a volé notre victoire est-ce que nous avons fait tuer un seul Congolais demandez lui il y avait combien de morts en 2006 quand il s'est batté dans cette ville avec Kabila demandez lui en fait c'est pas un parti c'est une milice parce qu'un parti ne se bat pas avec des armes c'est enregistré au ministère de l'intérieur un parti ne se bat pas avec des armes demandez lui en 2006 quand ils se sont discutés la victoire avec Kabila ça s'est soldé comment dans cette ville l'ANC de Mandela c'était d'abord un mouvement tout ça alors il faut pas je ne prends pas ce genre de choses comme des bons exemples en 2018 on a volé notre victoire sous les caméras du monde Nanga l'a dit Emmanuel Macron est venu le confirmer que la France a même contribué à ça la France a contribué à ça oui à ce qu'ils ont appelé alternance c'est le fameux compromis à l'africaine voilà maintenant est-ce que nous nous avons fait tuer un seul Congolais nous nous étions dit la moca s'était dit on va pas brûler notre pays pour ça ce n'est que 5 ans voilà que c'est terminé est-ce qu'il a raison aujourd'hui ils sont là dans l'humiliation ils vont partir par la petite porte il ne reste plus que 8 mois pour dégager ce régime qu'il y ait élection qu'il n'y ait pas élection notez la date chère Congolais le 23 janvier 2024 à minuit ce régime part et je rappelle vous l'avez dit que la moca organise une grande marche d'accord merci vous l'avez laissez-moi vous l'avez dit ici une marche entre SID ensemble de Moïse Katoumbi LGD de l'ancien premier ministre c'est Matata Ponyo c'est le Congo qui se réunit de l'est à l'ouest c'est le centre contre ce régime marche le samedi à 10h chers Congolais on se retrouve pour Kinshasa et pour tous les Congos Lubumbashi Kisangani partout Kananga partout le Congo va marcher très bien pour dire à ce régime que c'est terminé ça reste 8 mois que vous aillez aux élections qui n'allait pas vous partez merci monsieur Joël votre réaction par rapport à ce propos du Konenanga merci beaucoup cher Dan je suis un peu étonné de voir mon ami en face à la place de réfléchir à court d'argument il se comporte comme un militant il était il est trop militant à la place de nous on nous a appelé ici pour réfléchir au mot mais à court d'argument il s'attaque inutilement à mon parti alors ça ne fait pas le sujet du jour on parle de corneille un rappel qui ne tombe pas à point nommé on ne parle pas du MNC ici MNC a une histoire dans ce pays MNC avant c'était un mouvement militaire soutenu par Lubanda et après c'est devenu un parti politique un mouvement politique jusqu'à présent après Saint City on a opté pour la casquette mouvement politique et jusqu'à présent nous sommes en train de continuer vous n'avez jamais vu retourner dans la forêt parce qu'on avait pris des engagements que ce qui s'est passé c'est fini on est entre Congolais on dialogue et maintenant on doit aller avant de devenir présents dans ces pays on va passer par la voie des élections vous avez été soutenu par un pays voisin non le problème c'est quoi je vais lui raconter parce que peut-être l'histoire qu'il est en train de raconter il ne maîtrise pas bien l'Ouganda on avait un partenariat avec l'Ouganda on avait un partenariat à ce qui concerne les militaires parce que lorsque le mouvement a commencé on avait besoin des instructeurs pour former n'est-ce pas les Congolais qui devraient qui devraient s'opposer au régime dictatorial du fait du fait du fait de Kabila vous aviez un parrain c'était Ouganda donc ce n'est pas question de parrain mais on avait un partenariat vous étiez un état vous comprenez vous étiez un état partenaire à ce qui concerne la formation de nos militaires vous vous êtes un mouvement vous avez un partenaire qui est un état voilà comment ça peut s'expliquer c'est possible c'est possible là ce n'est pas sinon si on veut parler là-dessus on risque d'aller jusqu'à demain mais je vous dis seulement c'était notre partenaire alors c'était pour un temps lorsqu'ils ont formé nos militaires après ils étaient partis et depuis là vous n'écoutez nulle part dans des provinces où MNC est passé il y a des Ougandais qui réclament ils sont dit MNC est-ce que vous avez déjà entendu cela ? Alors revenons un peu par rapport à ce qu'il a parlé les 2006 que non après les élections nous on a fait couler les bains de sang dans la capitale mais vous n'avez pas la bonne information on a été notre président a été agressé à l'époque par les les régimes de la Kabylie il a été agressé les militaires avaient récits des instructions de tuer notre président il a échappé belle alors qu'est-ce que vous dites là ? ce n'est pas les MNC qui étaient partis pour agresser le gouvernement en place ? non ! lorsqu'on a publié les élections malgré que ce n'était pas les vrais résultats des urnes mais nous on a accepté cela parce qu'on s'est dit de toutes les façons c'est notre pays qu'est-ce qu'on va faire ? on doit accepter vous comprenez ? on a accepté et malgré cela malgré que notre président avait accepté cela mais le Kabyla n'était pas toujours à l'aise vu la popularité c'était qu'avec le président Jean-Pierre Abbé qui ne sait pas ça dans notre pays peut-être que vous n'avez pas l'information connaissant le contexte notre parti politique avait fait les mouvements militaires c'était juste pour une raison valable c'était pour une bonne cause parce qu'on a été malmené dans notre pays raison pour laquelle notre président a 34 adages il avait pris les armes pour libérer ses frères congolais ça avait tenu comme ça alors revenons par rapport à ce qui concerne la déclaration de l'ex-président Nanga alors moi je l'ai suivi moi je l'ai suivi juste au début mais je ne suis pas allé jusqu'à la fin de cette émission mais au moins il a éclairé la lanterne de la population parce que ces gens de la Mouka voulaient faire les raccourcis en disant que non il a reconnu que non il avait tout ça pour amener le président Félix Tisséke dit au pouvoir alors c'est faux et archi faux il a éclairé hier peut-être vous n'avez pas suivi ça mais moi j'ai suivi c'est une partie et voilà il a très bien dit clair qu'il parlait à ce qui concerne l'accord entre FCC et Cash c'est l'accord que le président Nanga a parlé mais sauf que vous vous avez fait des illusions inutiles ce n'est pas ça vous comprenez ce n'est pas ça lui parlait de l'accord FCC et Cash qui ne sait pas que dans ces pays il avait un accord FCC qui ne sait pas qui ne sait pas voilà je ne vois pas pourquoi on doit on doit beaucoup il est éclairé c'est clair maintenant compromis à l'africaine comme l'a dit Macron il dit nous connaissons les contextes électoraux dans lesquels ces élections sont déroulées et nous comprenons qu'il y a eu ce compromis à l'africaine résumant que le président de la république il avait aussi recadré direct donc là c'était coup sur coup parce que regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis les élections de Biden vous avez vu des choses qui se sont passées en train de tromper Biden alors qu'est-ce qu'on va dire les présents vous avez posé la même question on va dire que non c'est un arrangement à l'américaine non ce n'est pas ça donc pour eux leur esprit là ils nous prennent comme des des paternalistes donc ils pensent qu'ils sont toujours inférieurs à nous tout ce que nous pouvons faire donc nous nous sommes inférieurs elles sont des supérieurs c'est la conception en fait alors comme on a été colonisés par elles jusqu'à présent cette idée ça reste toujours dans leur tête que tout ce qu'un africain peut faire c'est quelque chose qui n'est pas de bon alors si ça vient d'un européen d'un américain là c'est toujours c'est toujours bien ainsi de suite alors c'est faux et archi faux donc chaque élection a des réalités vous comprenez il n'y a pas des élections parfaites mais il y a il y a quand même des réalités qui se passent mais l'essentiel est qu'on a connu une élection ou on a un président qui est en train de gouverner jusqu'à présent les élections ne sont pas une fin en soi les élections sont une voie pour aller vers le développement ça c'est une autre déclaration de corneille corneille dans une émission de la place alors venons-en alors je vais juste pour rajouter venons-en alors à notre première thématique la thématique la thématique la thématique liée aux élections Déni Kadima reçu il y a un peu dans un média de la place a déclaré ça fait six mois qu'on ne nous sommes pas financés les frais des opérations électorales font aussi du fonctionnement de la CNI nous sommes bloqués c'est ce qu'il a dit nous sommes bloqués ça devient de plus en plus inquiétant alors la question que nous nous posons c'est la question peut-être que le ministre des Finances devrait normalement à laquelle les ministres des Finances devraient normalement répondre Monsieur le ministre des Finances nous avons élection en 2023 comment s'est fait-il que ça fait six mois qu'il n'y a toujours pas de financement des processus électoraux six mois qu'il y a eu arrêt qu'est-ce qui s'explique quelle est la raison pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent la question que nous nous posons normalement c'est une question que nous devrions adresser directement à l'argentier national Monsieur Luc Malembe votre lecture votre analyse qu'est-ce pourquoi le gouvernement ne financerait pas aurait suspendu bon ils ont suspendu momentanément le financement des élections très bien je réponds à votre question mais il y a quand même des choses qui ont été dites ici qu'on ne peut pas vous avez vu la peine que mon ami Joël a parlé de son parti à revenir sur l'histoire sanglante honteuse de son parti je voudrais lui rappeler qu'en 2006 ils étaient déjà partis parce que l'accord dont tu parles global inclusif de son city c'est en 2003 en 2006 vous étiez déjà un parti mais vous vous êtes battus avec des armes avec Kabila dans cette ville depuis quand un parti qui détiennent des armes donc on est non 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 vous avez parlé j'écrivais vous faites une confusion j'ai noté vous donnez lui un stylo aussi Jean-Pierre Bembafi vice-président dans ce pays moi vous avez parlé j'étais tranquille il avait des gardes rapprochés qu'il avait le droit d'avoir des gardes on est venu lui agresser dans sa présidence est-ce que ces gardes ne peuvent pas reposer quand lui il parlait moi j'ai noté il avait des gardes prends un stylo voilà non tu ne comprends pas c'est facile nous sommes en droit de penser que ces gens détiennent des armes encore aujourd'hui c'est pour ça que je l'appelle les appels parti milice deuxième chose c'est qu'il fait l'éloge de monsieur Tisséquet monsieur Tisséquet dit aïe le temps il avait le président français là-bas l'un des membres le permanent du conseil de sécurité de l'ONU qui possède un droit de veto au conseil de sécurité au lieu de défendre l'intérêt de notre pays monsieur Eveny s'est défoulé parce que seulement on lui a rappelé qu'il n'a pas de légitimité et qu'il n'a jamais été élu l'histoire des compromis à l'africaine il s'est défoulé il a même il a même oublié qu'il était on était sur les médias il a doit être en fait ils disent que nous il faut ça il l'a dit parce qu'on lui a parlé si cette journaliste française n'avait pas parlé de l'histoire de rappeler la déclaration de Jean-Yves Le Drian qu'il apparaît un compromis à l'africaine n'avait rien autre à dire c'est quand on lui a dit ça qu'il a perdu même de contrôle vous avez vu il a doigté Macron non au niveau international les africains ont vraiment apprécié cette déclaration non c'est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi même les français même au lieu de défendre l'intérêt de notre pays ça c'est quand il dit attendez mais c'est c'est élégant tu n'es pas élégant tu n'es pas élégant tu n'es pas élégant c'est pas à vous de me dire qu'on m'a raisonné paternaliste une attitude paternaliste ça il l'a dit quand il répondait à Macron que non il doit arrêter de s'ingérer c'est pas de dire que c'est un compromis à l'africaine est-ce qu'en France c'est aussi un compromis tout ça c'est ça mais où est notre pays dans ça vous allez nous dire qu'il y a ils ont fait ce qu'ils ont appelé conférence économique de Kinshasa à Pullman mais vous allez faire quelle économie quel business quelle affaire dans un pays qui n'a ni sécurité ni route la capitale est coupée à toutes les provinces attendez attendez ni non non laissez ni énergie électrique ni climat des affaires vous pouvez rien faire attendons il est impossible donc au lieu de parler de ce genre de questions vitales pour le pays mais c'est ce qui est devenu parler de lui-même parce que justement le pays c'est pas son affaire c'est lui il a parlé de la RDC ou de lui-même ? qu'est-ce qu'il a dit ? de lui-même qu'est-ce qu'il a dit ? qu'est-ce qu'il a obtenu de ça ? monsieur Dan vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il a obtenu de la visite de Macron ? à part ces chamailleries ridicules qui ne nous intéressent à rien qu'est-ce que le Congo gagne ? au fond il n'y a rien c'est comme ça qu'on réfléchit quand on est homme d'état je sais que ce genre de réflexion ne viendra jamais de quelqu'un qui vient d'un parti milice comme mon frère alors élection élection très bien nous on savait depuis le début monsieur Dan que ce régime n'était pas en train d'organiser des élections on le savait vous le saviez ? on le savait qu'est-ce qui était élu ? on savait que monsieur Tisekedi n'a jamais été élu et ensuite monsieur Tisekedi n'a aucun bilan moi j'ai toujours dit que le bilan de Chilombo n'est pas négatif il est inexistant parce qu'avant qu'un bilan soit négatif il faut d'abord qu'il existe pour son cas c'est inexistant vous avez vu que Macron partout où il est passé le président lui a montré des chantiers ou des infrastructures qu'ils ont construits nous ici on est allé l'amener prendre la bière à Bandal parce qu'on a rien à lui montrer on voyait qu'il y a des aspects négatifs des choses mais on a rien à lui montrer qu'est-ce que Tisekedi n'a pas montré ? qu'est-ce qu'il a construit ? à part ces bétons ici nos et abo qu'on a mis qui ont même multiplié les embouteillages à Kinshasa qu'ils appellent Sotmuto ou quoi qu'il faut même démolir qu'est-ce qu'on a construit ici ? il y a des humanitaires qui l'a promis comment dire soutenir les populations de l'Est les accords parlons élection je ne veux même pas revenir si c'est là encore il y a beaucoup terminé on n'a bien la parole sur elle ce régime n'est pas en train d'organiser des élections et vous avez vu qu'est-ce qui est en tête de la campagne aujourd'hui pour la non-tenue des élections ? c'est Tisekedi lui-même en septembre 2022 M. Tisekedi intervenant sur RFI et France 24 en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU il dit les élections auront bel et bien lié il a la confirmation de M. Denis Kadhi ok mais aujourd'hui à Genève vous l'avez suivi ? avec Macron vous l'avez suivi ? il commence à dire avec la situation de la guerre or déjà en septembre quand il disait qu'il y aura élection Bounagan a été occupé merci donc l'aspect sécuritaire non non je n'ai pas répondu l'aspect sécuritaire que Macron et M. Tisekedi évoquent c'est un faux fouillant c'est un faux fouillant parce qu'en septembre quand il disait qu'il y aura élection Bounagan a déjà été occupé alors maintenant regardez maintenant ce ping-pong nauséabond dans lequel se jette Kadima et les ministres mais monsieur tous sont des Kadima non Kazadi Kazadi et Kadima je ne sais pas s'il y a la différence merci l'un dit qu'il a donné l'argent l'autre dit qu'il de qui il se fout ces gens soyez les gars on t'a ravis la parole merci beaucoup c'est pas vous qui donnez la parole non non j'ai fini par là parce qu'on a donné par rapport à la déclaration de M. Kadima c'est ça le débat donc M. Kadima M. Kadima dit qu'il n'a pas l'argent parce que justement ces gens ne sont pas en train d'organiser les gens alors nous nous sommes clairs avec ce régime je finis par là je chute M. Tisekedi vous partez le 23 janvier 2024 à minuit qu'il y a une élection qui n'est pas c'est pas notre problème vous partez D'accord M. Joël pourquoi M. Kadima bon pas c'est M. Kadima qui représente le groupe pourquoi le gouvernement c'est bien M. Kadima qui est ministre des finances pourquoi le gouvernement ça fait 6 mois qu'il y a un retard Merci beaucoup M. Dan vous comprenez que nous sommes en face je suis en face d'un militant qui ne veut pas réfléchir Congo mais il veut plutôt réfléchir comme un militant et réfléchir il ne réfléchit pas non il ne réfléchit pas Congo il réfléchit SID ah bon tu vois il veut tout voir les noirs partout même là où il a parlé il a parlé beaucoup de choses je vais quand même recadrer quelque chose il y a des choses qu'il a parlé après je vais revenir sur la question que vous m'avez posée il a parlé concernant la réponse qu'avaient donné le président de la république on recadra sévèrement Macron il est en train de dire que non on a critiqué le président mais moi j'ai suivi des français qui sont en train de condamner l'attitude qu'avait Emmanuel Macron beaucoup d'opposants ont critiqué SID dans la diplomatie on ne peut pas se comporter comme ça et résumant qu'il s'est trouvé en face d'un président qui pouvait aussi lui recadrer directement et le Congo gagne quoi si c'était peut-être le présent c'est pas le Congo gagne quoi dans ça vous qui réfléchissez Congo mais laissez-moi parler vous m'avez déranger je vais vous déranger donc là on peut juste comprendre que ces gens de la Mouca sont comme ça c'est les natives même si vous faites des bravores comment on va pas vous féliciter on va dire non il n'avait rien là on est allé d'applaudir le président mais lui il dit que non on les critique donc ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique ce n'est pas aussi comme ça qu'on fait l'opposition tu parles concernant des missions j'étais déjà recadré ici que lorsque on a les résultats a été publiés nous notre parti malgré ce n'était pas les vrais résultats le président du parti et les bureaux politiques ils avaient seulement dit que bon c'est le Congo qu'est-ce qu'on peut faire on peut pas brûler notre pays on laisse tomber mais c'est plutôt le régime de votre partenaire du bloc patriotique votre partenaire qui est votre partenaire que vous ne voulez pas aujourd'hui assumer qui est notre partenaire c'est le peuple qui a volé notre partenaire pour assassiner notre président du parti du bloc patriotique vous comprenez je parle du régime Kabila avant ton partenaire vous comprenez le président mon président du parti c'est mort et réel nous devons être quand même d'accord c'est une chose mon président du parti il fit vice-président de ce pays est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir des gardes rapprochées c'est pas seulement le président mais le premier vice-président voilà premier vice-président de ce pays est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir des gardes des gardes du corps on peut voir ici dans ces pays même des gens qui n'ont pas qualité ils ont des gardes du corps et un vice-président de la république il avait quand même ses gardes rapprochés ils sont là mais on veut l'agresser alors les gardes là sont là pourquoi ce n'est pas pour les protéger ils ont répliqué tout simplement c'est une guerre c'est une guerre c'est une guerre c'est une guerre même moi lorsque j'avais suivi le président je me suis dit aussi que ce n'est pas aussi normal ce qui se passe au moins que ça soit faux au moins que ça soit faux mais si c'est vrai ce n'est pas bien parce qu'on a suivi à plusieurs reprises le président de la république prenant la parole que ce soit là des conférences un peu partout où il a parlé avec assurance qu'il y a de l'argent déjà disponible à ce qui concerne les élections en cours et il a donné à plusieurs reprises des instructions auprès des ministres des finances pour l'exécution je me pose la question pourquoi ça doit faire 6 mois et la CENI n'a même pas l'argent de fonctionnement même pas l'argent de la rémunération ce n'est pas possible ce n'est pas bien ce n'est pas bien parce que je crois qu'avec si les ministres des finances se comportent de la sorte il est en train de donner des raisons aux gens de l'opposition qui sont là en train de voir même là où il y a les couleurs blanches la couleur blanche ils voient toujours des noirs alors moi je suis en train vraiment d'interpeller les ministres des finances Nicolas Cazadi qu'il puisse vraiment diligenter qu'il puisse faire ça vraiment en urgence dans le sens que la CENI puisse avoir l'argent des opérations ainsi que l'argent des rémunérations pour qu'ils puissent continuer leur travail parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps nous sommes déjà au mois de mars ici alors bientôt ça sera déjà des dépôts des candidatifs ainsi de suite au mois de décembre nous devons avoir les élections mais s'il n'y a pas des finances parce que si vous voyez par rapport aux contrats que la CENI avait présenté la fois passée alors il y a aussi des contraintes financières il faut qu'il y ait des moyens parce que la CENI doit envoyer ses agents partout dans les pays que ce soit dans des provinces ça demande des moyens alors il faut avoir les salaires pour les agents qui travaillent là-bas quel que soit ce retard que prend le gouvernement en tout cas 2023 la date le processus c'est irréversible pour 2023 mais le président a déjà dit ça plusieurs reprises mais la crainte c'est que ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays comme le président avait dit aussi la dernière fois je crois c'était en Suisse si ma mémoire ne m'étraise pas alors il a dit que ce qui se passe dans l'est de notre pays ça risque aussi d'hypothéquer ou de retarder les élections en cours parce que comment expliquer s'il y a un grand déplacement au niveau de la partie orientale mais ils vont voter parce qu'ils vont voter n'est-ce pas la population mais si la population n'est pas dans un endroit fixe comment ils vont se procurer des cartes électaires comment ils vont voter au moment opportun alors ça c'est aussi une condition sine qua non il faut qu'il y ait aussi les calmes puissent revenir dans la partie orientale qui va permettre n'est-ce pas les opérations puissent continuer merci beaucoup monsieur joël je reprends et donc je passe rapidement donc au deuxième sujet le sujet du jour deuxième sujet du jour entre congolais et français qui sont responsables de l'insécurité dans la partie est de la république démocratique du congo voilà qui sont responsables de cette situation monsieur lui très bien je voudrais d'abord j'y réponds mais je vous donne appelé à mon frère réfléchis quand même congo cette fois-ci je te donne des chiffres moi je donne toujours des chiffres des chiffres là que vous les affrontements entre Bemba et Kabila attend je vous donne c'est pas des chiffres les affrontements entre Bemba et Kabila deux militiais en fait des rebelles Kabila et Bemba en 2006 ça fait plus d'environ quels rebelles c'est des rebelles ces gens en 2006 là nous parlons déjà après ça c'était cher mais vous étiez des rebelles vous étiez des rebelles vous étiez des rebelles vous étiez des rebelles on venait déjà de Sam City et on a dit pourquoi tu as peur que je te donne des chiffres tu t'agites tu t'agites pourquoi ils t'agites tu es en train de parler des choses anciennes il y a eu environ 500 morts dans ces affrontements environ 500 morts lui il nous parle des gardes de Bemba c'est avec des gardes de Bemba qu'on fait 500 congolais tués quelles sont vos sources googlez googlez oh vraiment vous avez des smartphones non là je suis sur le média libération français c'est environ 500 morts et vous venez vous êtes des miliciens vous êtes des tueurs des congolais chers amis alors aussi il me parle d'élégance j'ai commencé par dire que les cidés célèbrent ces 14 ans d'existence aujourd'hui est-ce qu'il nous a souhaité même joyeux anniversaire par élégance vous voyez vous venez vous ne savez même pas souhaiter joyeux anniversaire aux amis parce que justement vous faites la politique de la haine et vous parlez d'élégance qu'est-ce que vous connaissez l'élégance non 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 mais franchement alors entre français et congolais qui est responsable il faut rappeler à ceux qui nous suivent ici que le malheur du Congo de l'est a commencé en 1994 le régime Mobutu à l'époque et l'ancien premier ministre qui est encore vivant l'a dit c'est la France qui a obligé le régime Mobutu à cette époque d'ouvrir nos frontières et de laisser entrer plus de 2 millions de Hutus réfugiés avec armes et munitions c'est la France qui est responsable oui en tout cas pour le début pour le début oui c'est elle qui avait obligé Mobutu à faire ça je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce régime à cette époque d'accepter une telle monstruosité et notre malheur a commencé ce jour-là parce que c'est la libido c'est ça monsieur Kagame depuis depuis 26 ans maintenant pour justifier ces nombreuses guerres interminables pour piller notre pays il a commencé Afdel il l'a transformé en RCD Goma avec tous ces gens de milicien tout ça il l'a transformé en scène de paix il l'a transformé en M23-1 aujourd'hui M23-2 alors que reprendez-vous à Macron qui dit vous n'avez pas été capable ni de restaurer la solidité ni militaire ni sécuritaire ni administrative de votre pays il y a quand même nos responsabilités c'est vrai il y a raison quelque part mais il oublie de dire que c'est eux qui nous ont d'abord amené le problème parce que le problème commence justement en 94 et ça c'est lui la France maintenant notre responsabilité est quand même là lorsque Tisekedi demande à Macron de sanctionner le Rwanda est-ce que lui-même Tisekedi a déjà sanctionné le Rwanda jusqu'aujourd'hui l'ambassade du Rwanda est ouverte ici à Kinshasa notre ambassade est ouverte à Kigali nos frontières sont ouvertes donc vous-même vous n'êtes pas capable de sanctionner le Rwanda mais vous demande qui va vous comprendre c'est quel genre de diplomatie vous faites quand vous prenez vous achetez des palissades de députés qui sont d'ailleurs pour la plupart dans les groupes armés vous venez d'évoquer un député en prison ils sont comme ça beaucoup plus plein de miliciens dans cette assemblée mais vous n'achetez rien pour votre armée vous donnez chaque mois un million de dollars à EAC ça c'est le Tundula qui l'a dit c'est pas moi mais vous donnez rien à votre armée est-ce que ça c'est la France l'augmentation du budget de l'armée pour 2023 arrêtez nous ces histoires arrêtez nous ces histoires mensongères c'est des mensonges il n'y a rien que ces gens sont en train de donner à l'armée ce régime a été nommé au pouvoir justement pour ça pour nous faire échouer dans le budget l'armée papa ne me parle pas des budgets inexistants inconnus est-ce que vous vous croyez à ces budgets là attendez ces budgets là n'existent pas chers amis c'est imaginaire est-ce que vous avez suivi les chiffres ces gens ont déjà dépensé 500 millions en un mois alors qu'ils n'ont même pas mobilisé 500 millions c'est quel genre de gestion ça et c'est dépensé dans quoi dans des salaires et des voyages interminables vos sources c'est quoi vos sources votre source vous n'avez pas suivi RFI c'est l'ODEP l'observatoire de la dette publique mais monsieur Dan il faut lire vous êtes un grand journaliste il faut vous mettre à jour alors quand vous prenez l'ODEP c'est une ONG ce n'est pas une source on peut dire l'ODEP c'est une structure de l'Etat l'observatoire de la dette publique c'est une structure de l'Etat c'est pas une ONG c'est une structure officielle l'ODEP l'ODEP qui t'a dit ça ? mais c'est une structure de l'Etat qui t'a dit ça ? arrêtez moi ça deuxième chose ah c'est privé ok est-ce que quand c'est privé donc c'est faux ? vous ne les avez pas contredit ? que ce soit de l'Etat ou pas ? est-ce que tout ce qui est privé est faux ? donc c'est ça quand je vous ai amené le chiffre de faillou ah ah c'est faux donc il n'y a que vous qui avez des bonnes choses les autres non qu'il y ait des faussetés c'est qu'ils ont de réfléchir ça quand vous donnez 21 000 dollars à un député vous donnez 200 000 francs à un militaire au front ça c'est la faute de la France voilà ça c'est la faute de la France non notre responsabilité est engagée quand vous avez amené notre pays dans EAC ce conglomérat des agresseurs de notre pays alors que tous les Congolais ont refusé ça c'est la France il y a notre responsabilité monsieur Dan c'est pour ça que nous nous demandons la fin de ce régime et son départ en tout cas chers Congolais notez la date le 23 janvier 2024 à minuit Chilombo n'aura même pas une minute et après ? les Congolais vont se retrouver pour décider l'avenir de leur pays s'il y aura transition ça sera sans Tisekedi ça sera sans Tisekedi les Congolais vont se réunir pour trouver une voie à leur pays mais ça sera sans Tisekedi quel que soit l'issue qu'il y ait élection qu'il n'y en ait pas c'est pas notre problème parce qu'on n'attend pas on n'attend même pas votre histoire là d'élection on savait que Kadima a été placé à la CENI pour proclamer Chilombo merci beaucoup nous le savons alors qu'est-ce qu'on va attendre de ce genre de personne 5 minutes pour finir monsieur Joël français et rwandais qui sont responsables de nos malheurs merci beaucoup chers Dan français et congolais plutôt vous comprenez que j'ai en face de moi un ami qui réfléchit malgré ce que je viens de lui reprocher il réfléchit toujours à SID ça c'est un problème série pour commencer je vais te dire d'abord ODEB ce n'est pas instructif de l'Etat c'est un observatoire de dépenses publiques c'est déjà ONG ce n'est pas de l'Etat alors lorsque vous donnez une information chers camarades il faut avoir toujours une source au début de cette émission vous nous avez fait brandir je ne sais pas moi un tableau je ne sais pas moi si ça vient d'où tu parles que non ça vient de j'ai votre président alors votre président est qui par rapport aux élections en cours ce n'est qu'une partie prenante partie prenante mais ce n'est pas lui qui organise les élections le principal parti prenante alors tout ce qui concerne les élections les documents doit venir nécessairement de la CENI mais pas d'un parti politique ce n'est pas possible vous comprenez ce n'est pas comme ça que ça se passe tout ce qui vient des autres est faux à ce qui concerne mon parti je crois que je vais dire ça pour parce qu'il me reste quelques minutes à compter je vais conclure par là je vais conclure d'abord pour aller par là que ce qui est les gardes rapprochés de notre président ont fait n'ont fait que protéger n'est-ce pas 500 congolais le président le président du parti bon bah bon bah plus que 500 congolais merci merci vous allez nous donner merci 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 Ce sont les gens Qu'on avait envoyés par les régimes En place à l'époque Qui avaient tué les gens innocents Mais les gardes rapprochés N'avaient fait que protéger La personne qu'ils gardaient Et puis ils vont venir aux élections Alors vous voyez quand même élégant Laissez-moi Laissez-moi quand même parler Alors revenons par rapport à la question Vous parlez A ce qui concerne la responsabilité Mais je suis quand même d'accord Je serai quand même un peu d'accord Avec Lula, il a parlé Tous les malheurs ont commencé Par rapport à l'opération turquoise De 1994 Parce qu'à cette époque Les régimes Des faits maréchales Etait opposé à cette décision A cette opération Parce qu'il y avait toute une résolution Par rapport à cette opération Mais le gouvernement à l'époque Avait refusé Mais ils ont reçu des injonctions Ils ont été obligés D'accepter C'est un peu comme ce qui s'est passé en Libye Toute l'Afrique était contre Le déploiement des militaires En les militaires de l'OTAN en Libye Oui Mais ils se sont imposés Imposés Et pour finir La Libye aujourd'hui Alors notre pays Notre pays On n'est pas débeliqué Nous nous sommes un pays hospitalier Alors on nous a obligés A l'époque aussi Vous devez comprendre Que le maréchal Mobut était malade C'était une ligne de condition Pour qu'il puisse se faire soigner Si je dois vous dire comme ça C'était une ligne de condition Que non il faut Accepter ces gens là Vous comprenez ? Alors ils étaient contrés Obligés D'accepter ces gens Sans les démobiliser Ils étaient Avec arme même Avec arme Les militaires sont entrés Avec leurs armes Avec les munitions Les armes Y compris des civils Alors avec Mais c'était une bombe à retardement Cher frère Mais voilà Tout ce que nous sommes En train de connaître Maintenant Ce n'est que La conséquence De cette décision Maintenant La France Vait nous donner Maintenant des leçons Nous disons Que non Tout ça On doit s'organiser On doit s'organiser Est-ce que Si l'on m'a l'a dit A Macron Une bombe à retardement Que à tout moment Ça va exploser Et maintenant Vous êtes en train de nous dire Que non On n'est pas organisé Mais c'est la malhonnêteté C'est la malhonnêteté Ça ne se passe pas comme ça S'il n'avait pas cette opération Notre pays ne pouvait pas être Dans cette condition Donc c'est elle Responsable De tout ce qui se passe C'est elle Responsable De notre malheur Parce que jusqu'à présent Malgré Nous sommes en train de crier Partout Parce qu'ils sont responsables Mais ils ne seraient Ils sont là Ils ne piquent pas Il y a des députés Qui soutiennent Les groupes armés Comme l'a dit Le président Boso Là c'est notre responsabilité Oui Parce que nous sommes dans un pays Où il y a aussi d'autres Qui profitent Par rapport à la situation Entre autres Et des députés Singulairement Les députés de l'Est Ils sont là En même temps Il est politicien En même temps Il est chef D'une milice D'un groupe armé Et ainsi de suite Quelle question pour lui A chaque fois Qu'il aura un problème Pour faire les chantages Au gouvernement C'est comme ça Alors je crois que La justice aussi De notre pays Doit faire le travail Dans ce sens là De faire en sorte De répertorier Tous ces gens là Pour qu'ils soient Arrêtés Et jugés Traduits en justice Parce que si on les laisse Comme ça Alors ce sera de l'anarchie Merci beaucoup Mais Macron doit savoir Que tout ce qui se passe Dans notre pays C'est la France Qui est responsable De tout ça Il ne va pas se dédouaner De ça facilement Comme ça Merci beaucoup Monsieur Joël Mbombo Cadre du MLC Mouvement de libération Du Congo Parti de Jean-Pierre Bemba Gombo Un cadre de l'union sacrée De la nation Formation du président Tshisekedi Merci beaucoup A monsieur Luc Malembe Il est cadre aussi A l'ECID L'engagement citoyen Pour le développement Parti de l'opposition De la résistance Et de résistance Voilà Merci beaucoup Portez-vous bien On se retrouve demain mercredi Pour un autre débat Avec d'autres invités Nous sommes le pont Entre les Etats-Unis Le Canada Et la RDC Exofreight Vos transferts de colis En toute sécurité Et en toute fiabilité Notre particularité Est que pour vos différentes commandes Des véhicules neufs ou usagers Et autres colis Nous effectuons l'achat A partir des Etats-Unis Du Canada Et nous livrons En un temps record En République démocratique du Congo Nos adresses Aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 Au Canada 63 77 Boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa Au numéro 32 Avenue Kitona Quartier Réguini Commune de Lémas Et bientôt A l'est de la RDC Avec Exofreight Il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada